Musique Le réchauffement de la planète n'a eu aucun impact sur la cold wave. Courant ultra dark né au début des années 80, il vantait les joies de la déprime avec des voix d'outre-tombe sur un rythme robotique et glacial. Depuis septembre 2002, les cinq parisiens de frustration déterrent les fantômes de Wire et Joy Division. Ils sont la première signature de Born Bad, un nouveau label indé et une boutique devenue depuis 99 la mecque du rock'n'roll à Paris. Bouf, tu sens pas comme un courant d'air ? On déteste le fer entubé, on est dans une espèce de méfiance. Là on arrive peut-être à des trucs personnels de méfiance et on supporte pas de tomber, on supporte pas d'être déçus. On est bien dans notre petit milieu underground, on est bien, on embête personne, personne nous embête. Si vraiment ils nous embêtent trop, on met une tarte dans la gueule et puis si vraiment ils ont pas envie de nous parler, s'ils ont pas envie de nous parler, y a pas de problème, on se parle pas. Par rapport au sens du mot « frustration », y a plein de gens, c'est comme le mot « mélancolie » où plein de gens ne comprennent pas le sens que ça, « frustration », c'est pas forcément un sentiment qui est dévalorisant ou quoi que ce soit. Pour la frustration aussi, on peut avancer dans les choses. Je pense que c'est un sentiment que tout le monde partage à un moment donné de sa vie, des fois au quotidien, donc c'est un sentiment général qui peut coller à l'ambiance du groupe, de la musique. Et qui aide à avancer, je pense que la frustration aide à avancer, si on a un peu d'orgueil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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